bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous sommes le mercredi donc j'étais voir sous ma vidéo pour les votes pour la toile et bien sûr ce que je me doutais bien c'est la grande toile qui a été choisie excusez moi j'ai tapé dans ma chaise donc du coup donc j'ai commencé à faire les bobinettes de 1 à 21 c'est très très long donc 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 je vais enlever mon café j'ai pris un café je me suis préparé je suis à la deuxième vidéo j'enlève le téléphone personnel ça j'ai cassé mon comment qu'on appelle ça mon repos tablette alors mon mari doit m'en refaire en résine parce qu'il a pour son noël de la une dernière il a eu une imprimante 3d donc j'ai décidé des tensions j'ai décidé de la commencer en bas donc je vais essayer si je la mets peut-être de l'autre côté vous verrez mais elle sera à l'envers j'aimerais bien que vous la voyez en entier attendez alors je vous pousse un petit peu attention vous allez décoller attention aux on va décoller je vous lève un petit peu pour que vous voyez bien la toile en entier je suis au plat je vois plus rien et je crois que vous avez bougé bon on va écouter voilà la toile donc je vais commencer on a dit en bas à droite alors bas à vous hop je me réinstalle du coup je vais vous avancer attention voilà je vais essayer pas bouger pas trop bouger c'est peut-être de vous avancer un petit peu après je vous ai montré un vous pouvez très bien zoom et sur la vidéo quand c'est en en plein écran donc j'espère que tout le monde va bien moi je sais que chez moi en en la lorraine oui la lorraine toute la lorraine et il n'y avait pas de transport scolaire aujourd'hui apparemment ils ont annoncé du verglin de la neige de la pluie verglaçante il a négé un petit peu ce matin jusqu'en 11h30 là il est 15 heures je vais broder un petit peu avec vous je prends parce que là le premier carré il ya du noir et en fait je vais faire deux deux par deux comme ça pour avancer mes aiguilles je cherche je cherche donc là ça c'est les fils il faut que j'aille en dessous le tour de la table donc je pense que faudra pas bouger le trou donc oui on avait bien deux kits hop je mets pas trop loin là le donc j'ai prendre allez je vais prendre celle ci j'ai acheté chez jacquie jermont le côté c'est mieux un cover minder j'aimerais bien avancer avec vous que vous voyez l'annoncé donc là vous voyez bien je regarde hop voilà donc en l'instant je ne vais pas le mettre sur le 5 sur un plus nappe ou donc là j'ai préparé les bobines je vais essayer de la broder comme ça donc j'avais déjà séparé mes bras en deux et j'ai roulé sur la comme ça ils sont déjà prêt donc le 5 je vais le mettre debout comme ça je sais que c'est celui là donc si vous entendez un bruit en fond c'est mon fils qui joue à la console en principe les fils comme j'ai mal à mon épaule je les coupe en deux mais là écoutez vous c'est quoi je vais me chercher une paire de ciseaux et je vais découper je risque d'avoir moins mal à l'épaule m mais sur vidéo je suis là, je suis là au salon je vais chercher un ciseau, une paire de ciseaux quand on veut se dépêcher, il n'y a rien qui va j'arrive, je suis là donc ça c'est les petits ciseaux d'action me revoilà donc hop, je mets les deux bouts c'est vrai que quand on a des douleurs aux épaules pour broder plus le fil est petit moi, les douleurs sont intenses alors je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé cette semaine donc du coup, je ne peux pas rentrer dedans ben non, les douleurs ne sont pas passées voilà donc le ciseau, je le pousse par là et donc je vais commencer par là donc du coup je passe entre mes trois brins je tire, je tire, je tire je repique pour faire un point d'arrêt hop et je commence à faire mon carré en numéro 5 donc c'est du 310 donc je vous disais je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé durant cette semaine parce que vous voyez encore bien là comme ça je vous tire un peu je vous mettrai peut-être la prochaine fois sur un j'avancerai un petit peu la prochaine fois pour qu'on soit par là qu'on fasse un peu de confetti ensemble la confetti ça se bon moi je n'appelle pas ça des confettis parce que ça se avec votre fil vous pouvez très bien vous pouvez très bien faire les points sans couper votre fil je sens la pâte la colle que j'ai encolée les toiles que vous aurez jeudi sur la chaîne aujourd'hui c'est deux vidéos donc aujourd'hui pas de transport scolaire dans toute la région toute la région trois départements je crois que c'est le sous-préfet qui a décidé que les transports scolaires ne circulaient pas donc j'ai mon fils mes deux grands qui sont à la maison bon après c'était que le matin voilà donc c'est vrai que c'est pas évident de faire des vidéos quand les tchoux sont là attendez je reviens je vais dire mon fils que je qui s'enfuine et qui se taise voilà c'est pour qu'il parle moins fort bon bah du coup il monte j'en ai pas pour trois heures non plus donc il n'y a pas de transport scolaire bon j'espère que demain il y en aura mon mari est parti travailler ce matin les routes s'allait c'était mieux qu'hier ce hier il m'a appelé il m'a dit une catastrophe sur les routes ah oui les frontaliers ils mettent pas de les gens ils mettent pas de pneus d'hiver et comme lui il travaille au Luxembourg au Luxembourg c'est obligatoire si vous faites attraper par les gendarmes ou la douane ou les douaniers ou la gendarmerie ben vous avez le droit à une petite prune une amende donc là il est parti travailler je l'appelle entre midi là pour savoir comment que c'est là-haut il m'a du nombre il n'y a rien ça après bah celui qu'il y a eu le marché de noël on n'a pas été dans ce petit village on n'a pas été on n'était pas trop bien on avait froid le samedi on n'a pas bougé le dimanche pareil par contre mon avant-d'année il a été au toute la journée il a été le marché de noël comme il fait partie d'une association pour son sport la box box thai il est resté avec eux il vendait des burgers les frites il est resté avec eux il est rentré quoi deux fois parce qu'il a eu froid se réchauffer jouer une demi-heure à la console avec son copain qui est à la maison qui fait aussi partie du club et puis et puis voilà j'ai gagné un concours que lisa et ses passions a organisé on a fait un tirage au sort parce que la boutique vip cross stitch faisait un genre de concours il donnait deux bons de réduction deux bons de réduction de 10 euros et elle a fait un tirage au sort et j'ai gagné je suis trop contente donc du coup la boue puisqu'il fallait donner notre notre email et donc j'ai donné mon email ils m'ont envoyé le code j'ai fait la la commande tout de suite ça et puis vous allez voir une nouveauté une nouveauté sur ma chaîne mais pas sur les chaînes des copines je n'en dirai pas plus ça sera la surprise ça et puis je vais vous faire d'autres bon là je suis assise à table voilà j'ai un peu peur je sais pas comment m'installer en fait sur le canapé on serait plus je serais plus comment on dit un peu plus à l'aise cocooning mais comme j'ai les les accoudoirs qui sont assez mous donc je ne sais pas si le le trépied va tenir mais en plus quand je brode j'ai obligé de mettre la lumière je fasse un essai voir ce que ça donne voir déjà si mon trépied et tiens sur le l'accoudoir et broder la lumière pour vous pour filmer quoi c'est surtout ça bon vous me direz ça fera ça fera presque une couverture pour broder bon elle a qui a le rapport chaude hein elle ne sera pas chaude du tout donc ça après j'avais rendez-vous chez le médecin pour mon insomnie ce l'autre jour mon mari a été il lui a expliqué il fait bah écoutez pardon donc il lui a expliqué que je ne dormais pas que je m'endormais à deux heures du matin donc tu fais oui oui je vous donne un autre médicament donc tu vas aller chercher à la pharmacie la pharmacienne elle fait qu'elle prenne bien au coucher oui oui donc je prends mon médicament et tiens mon mari ben oui et toi je prends mon médicament ouais 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 bah j'ai pas envie et là je dors une nuit sur deux une nuit sur deux ou excusez-moi je vous ai tapé dans dans la boîte qu'est-ce que je voulais vous dire oui leur une sur deux correctement où j'aime coucher correctement voilà façon de parler hein je viens me coucher à minuit cette nuit c'était deux heures du matin et encore je me suis forcée à aller au lit et puis et puis et puis et puis donc du coup j'avais rendez-vous c'est quand vendredi dernier j'avais rendez-vous à 4h15 je lui ai dit à la secrétaire j'ai écouté moi je dors pas donc je dors le matin du coup la manu est décalé quoi je dors à deux heures du matin forcément mes huit heures de sommeil et ben je vais décalé hein il faut être honnête et du coup euh donc j'avais rendez-vous à 4h15 vendredi matin elle m'appelle elle m'a laissé un message parce que j'étais en train d'essayer de démarrer ma voiture pour emmener mon fils qui avait raté le bus et du coup euh ben j'ai rappelé après mon médecin était malade comme fait je vous redonne un rendez-vous pour mardi il sera là d'accord qui me téléphone hier matin la secrétaire le médecin est toujours malade on a nul rendez-vous pourriez-vous s'il vous plaît rappeler euh c'était quand ? ben c'était ce matin et donc du coup j'ai appelé excusez moi j'ai du mal avec du coup là je n'ai pas de le dire j'étais en train de vous dire quoi oui donc du ah j'essaie de pas que j'ai pu dire du coup j'ai perdu mon aiguille euh donc j'ai rappelé ce matin le cabinet médical 15 minutes qui m'ont mis en attente et après ça a coupé donc j'ai dit allez hop c'est bon je prends rendez-vous par internet et ben j'ai rendez-vous que la semaine prochaine j'ai rendez-vous le 21 décembre le 21 décembre alors moi j'ai pris le dernier rendez-vous qui était possible c'était 17h45 donc on va attendre jusqu'au 21 vendredi j'ai rendez-vous chez le coiffeur oui oui c'est un vrai supplice d'aller chez le coiffeur pour moi il y en a certaines femmes qui adorent ça alors moi c'est une galère déjà j'ai mal amassiatique donc rester assise pendant des heures et des heures voilà c'est là avant on allait chez un autre coiffeur et en fait c'était sans rendez-vous donc vous arriviez s'il y avait du monde il fallait attendre et l'autre jour j'y étais ils ont commencé ils ont fait j'avais une coloration c'est oui 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 j'ai les cheveux gris ça commence quand 6 ans voilà quoi je suis pas comme mon père que à 16 ans il avait déjà les cheveux gris qu'est ce que je vais vous dire oui donc coloration coupe roshin à coupe des cp6 des épais c'est d'or 1 2 3 pour désépaissir mes cheveux 4 heures 4 heures c'est bon donc après j'étais retourné je lui avais dit ah non elle voulait me faire une couleur je suis là non moi je reste pas 4 heures on est pas pour 4 heures je vous rigolez quoi j'ai l'autre jour je suis en zut j'ai l'autre jour je suis venu et pour 4 heures vous m'avez gardé 4 heures j'ai fait des mots quoi j'ai que ça à faire je vous avais dit que j'avais des douleurs et tout mais il dit oui 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 et j'ai là non non j'ai eu un zut oh crotte crotte de crotte bon il veut pas ou plus donc je dis non vous me faites qu'une coupe là bon on va pas s'énerver ça sert à rien en train de lancer l'aiguille parce que c'est la tête donc j'avais fait une coupe après donc là elle m'avait gardé quoi une heure et demie à peu près et là mon mari me fait je suis le coiffeur et oui ça c'est lui qui me fait en fait la couleur il me fait pour noël faut que tu ailles oui oui il me fait non mais sérieusement faut que tu ailles je vais j'irai donc du coup l'autre jour je suis allée à la pharmacie chercher mon renouvellement de médicaments et coiffeur est juste à côté qu'est ce que je fais je fais encore une croix et après je vous montre pour le oula ça va faire juste ça va faire juste les enfants ouais non on va on va faire j'ai un peu la voix qui part au cacahuète hop et donc je vous disais je vous disais et que j'avais été à la pharmacie pour mon renouvellement et j'ai dit allez hop on va prendre rendez-vous chez un autre coiffeur donc du coup mon mari il avait déjà été avec mon fils ça fait déjà deux fois qu'il y a été mais ouais il coupe bien il sort rapide j'ai ok alors j'ai été prendre rendez-vous un petit peu dessus pour que je puisse faire alors là je vous fais un point d'arrêt pour le fil voilà et crotte je regarde comment je vais faire je vais repiquer pour remettre l'aiguille alors vous piquez alors pas à côté à côté mais le plus proche possible pour que vous ayez je sais pas si vous allez voir un juste un fil de de trame si j'arrive c'est tellement dément si je les pose là dessus comme ça ils sont pas perdus et je vous disais que ça faisait deux fois qu'il avait été c'est vrai qu'il était bien coupé je lui avais dit l'autre jour la dernière fois je t'as pas coupé court hein il me fait non mais c'est moi qui ai demandé ah ok ok elle m'a été bien coupée bon c'est pas possible donc vous avez le choix quand vous faites un point d'arrêt pour arrêter votre fil c'est où vous prenez et vous coupez derrière moi spécialement je repasse mon fil juste au dessus je vais vous montrer dans le carré dans le même carré en fait j'espère que vous voyez bien encore c'est une habitude j'ai pris une habitude comme ça après vous avez plusieurs voyez donc là ouais j'ai pas plus que bon dans le même carré vous avez le poids d'arrêt et mon fil qui ressort et je recoupe à plat c'est fait donc on peut être temps j'ai filmé je me lève 30 minutes j'ai mis mon fil dans mon aiguille et l'autre jour quand je vous ai fait le mes avancements je vous avais dit ah bah il me semblait que j'avais fait une autre toile et du coup oui oui elle était rangée dans un autre placard mon mari il l'avait mis ailleurs je sais pas c'est celle là que je cherchais que je me disais mais si j'ai fait mais tant pis je vous mettrai dans le prochain dans le prochain dans le prochain grotte pardon gros mot je vous mettrai dans le décembre décembre janvier début janvier peut-être j'ai vu un petit coup bon je finis je fais mon fil là manière je vais l'avancer alors comment qu'on va faire là je vais piquer à côté dans les trames donc vous avez toujours sur un carré vous avez des un carré que les lignes sont horizontales et toujours à côté ils sont verticales horizontales verticales donc là comme moi j'ai déjà fait mon point d'arrêt ici donc je vais aller à côté faire mon point d'arrêt voilà je fais mon point d'arrêt j'espère que vous voyez bien je vais essayer j'essaie juste de mettre juste un rat je pique dans la trame verticale je tire mon point d'arrêt et j'ai gagné on a le droit de recommencer ça arrive c'est pas grave voilà donc je vais au premier point d'arrêt du coup la prochaine fois le prochain la prochaine vidéo je vais essayer de mettre sur un cusna pour voir comme ça peut-être que en mettant deux boîtes comme ça et poser le cusna dessus ça déjà d'une j'éviterai de bouger pour vous ça sera mieux et je vais avancer un peu le noir comme ça vous on sera les petits les autres symboles pour changer un peu ça vous faire que du noir bon je sais qu'en principe si vous faites comme moi quand vous regardez les vidéos des copines et qu'elles brodent même qu'elles diamantes on regarde pas forcément on écoute plus et plus si elle nous montre quelque chose là on va lever la tête pour regarder l'écran mais autrement on fait nos activités de notre côté ça nous fait une compagnie comme si on faisait un café clash on appelle ça comme ça dans notre coin ça veut dire un regroupement de copines en vivant le café quoi en discutant donc là je ne sais pas pour combien de temps je vais en avoir pour faire cette toile là d'ailleurs je vais noter la date comme ça on verra combien de temps on aura mis bon allez en moins un an si tout va bien si je la brode si je dois finir encore une toile avec vous il me reste que je crois deux couleurs à faire je ne sais pas si je vais la finir avec vous ou je la finis de mon côté et on fait le trempage de la toile va vous faire la revue quoi la revue plus le trempage je ne sais pas je réfléchis je pense quand même que j'ai finir de mon côté qu'on fera trois pages ensemble j'ai peut-être la finir tout à l'heure là comme ça je la fais tremper ce soir je la fais sécher dans une serviette si je la fais finis là mais que moi je suis jamais couché tôt si je me couche à deux heures du matin elle sera finie d'être enlevé les écritures son bain aura été fini je vous la sèche dans la nuit je peux vous montrer tout ça le lendemain demain ce celle là je vais la mettre tout de suite bon là c'est pas très intéressant aujourd'hui et bon c'est le commencement de la toile je voulais impérativement la commencer avec vous donc là je pense qu'il ya une rose on va regarder tout à l'heure l'avancé que je coupe je pense que c'est une rose il a pris la silhouette ouais on va essayer le cusnat pour la prochaine fois je vais avancer tout le noir faire les quatre cases là comme ça on pourra faire le remplissage on va faire ça pour la prochaine fois ça vous verrez un que du noir c'est bien beau et je voulais aussi pour parler du quatuor qu'on fait actuellement qu'on fait que ça fait un petit moment là pour l'instant sans stand by parce que malou voilà des premiers fameux d'ailleurs je pense fort 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 à elle je croise les doigts pour tout aille mieux bon apparemment comme un avis sur sa vidéo pas de bonnes nouvelles après il y en a qui font comme ça moi j'aime pas trop hop ça va plus vite il pique là où ils font tout un aller et un retour bon après j'aime pas trop j'aime bien fermer croire que ça c'est souvent 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 8 souvent ça peut arriver moi ça m'arrive souvent de d'oublier fait quand on fait des confettis d'oublier on fait l'aller et on fait pas le retour donc du coup moi j'aime bien faire de mes croix entières bon après j'ai appris comme ça une dizaine d'années en étant jeune je faisais avec ma mémé on l'appelait mémé coque ça avait des poules et des coques et elle m'a acheté elle m'avait acheté un cadeau je crois que je dois encore avoir quelque part par un carton celle qui m'avait appris à la couture elle faisait des trucs magnifique magnifique donc vous préparez tous mon noël mon sapin ça fait trois semaines ouais trois semaines qu'il est fait on en a acheté un nouveau le samedi on est à l'action l'acheteur sur la tête ce chez nous les les frais sapins ne tiennent pas et que l'année prochaine aurait sert à un vrai ce comme on a réduit énormément les températures ceux d'habitude chez moi j'ai 25 26 et là nous avons descendu déjà l'année dernière on a commencé à descendre le thermostat et cette année on a encore descendu cela il avait descendu mon mari mais il faisait trop froid je suis avec la couverture tout le temps sur moi j'avais trois de bon trois épaisseurs de pull les chaussettes en voiture voilà les grosses chaussettes plus j'arrive à mettre deux paires de chaussettes j'avais froid j'avais une écharpe il m'a dit non c'est bon il faut avoir remonté un petit peu c'est bon il faisait 18 et donc du coup bon pour le soir je veux bien la nuit je veux bien 18 c'est très bien même 16 ça me gêne pas mais la journée je veux bien je bouge et tout mais après je suis des broderies ben on bouge pas le diamant de painting bouge pas on reste à 6 qu'on est immobile donc là j'ai eu mon mari en premier lien comme je vous ai dit tout à l'heure et puis je lui ai dit mais j'ai froid au pied mais j'ai froid je suis gelée c'est vrai que quand on a froid au pied on a froid partout on peut faire ce qu'on veut et il fait mais comment qui fait la maison si t'as aussi froid de ça et là il fait voilà ça monte un tout petit peu il fait 21,2 ça va ben là je me suis réchauffé je sais pas pourquoi à un moment donné j'ai fait très très froid après mon corps je pense qu'il doit s'y faire ça va mieux là je suis ni le fil avec vous et puis je vais vous laisser donc j'espère que demain il y aura des bus pour que les voulous ils aillent à l'école voilà mon fils il va il va à la boxe aujourd'hui il fera un goûter il me dit je prends pas mes affaires de boxe aujourd'hui oui je sais donc il a appelé son copain là pour savoir si c'était toujours maintenu le goûter il faut goûter avant pour noël quoi et là comme il est très très grand il fait 1m86 pour allez va fêter son anniversaire le 19 décembre il aura 15 ans le rustique c'est mon troisième mon dernier je pourrais être le troisième il y a 17 ans ouais 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 voilà noël en fait avec mes trois enfants ouais il y en a qui je sais pas ce qu'ils fumaient même pas d'icivenu pas et comme ils sont un peu en guéguerre avec son grand frère le deuxième et le premier il faut que je les invite séparément à moi qui fasse un effort le deuxième mais ayant un caractère de cochon cela m'étonnerait qu'il fasse l'effort à noël et donc du coup 24 j'ai mes trois enfants en fait le 24 j'ai eu en fait c'est un couple d'amis et mon mari les parents et les deux petites donc ils sont venus la semaine dernière pour venir en visite et ils nous ont demandé si on voulait venir manger le 24 décembre j'espère que j'irai bien j'aurai pas trop de douleurs du coup c'est comme ça j'ai les douleurs qui sont plus plus là avec l'humidité c'est horrible là j'ai un spray que je mets contre le coup luxembourg parce qu'il est interdit en france et bon c'est ça soulage mais bon il faut pas en mettre de trop bon là du coup j'ai plus assez de huile pour faire ma croix maintenant je refais mon point d'arrêt si j'arrive à piquer au milieu à peu près quoi on n'est pas un milliard millimètres près est-ce que je vais arriver à repiquer je ne sais pas je pique en bas hop ouais c'est bon donc là on tire bien on remonte l'aiguille voilà et on coupe voilà voilà vous avez vu le début de la toile on a fait ensemble donc là comme je vous ai dit je vais faire le noir des quatre cases je sais pas si vous voyez grand chose hop voilà ce qu'on a fait donc du coup je vous disais je vais avancer le noir des quatre cases là peut-être des six là comme ça là il y aura une rose de fête donc je vous montre sur le modèle modèle papier ce qu'on va faire alors je me lève pour vous montrer correctement donc attendez je la pille parce que là ça m'énerve j'arrive pas à vous montrer correctement et j'aimerais bien vous montrer correctement là il faut que ça fasse là c'est vraiment bien voilà c'est mieux comme ça regardez voyez donc là on fera je me tourne on va faire la rose là et en fait je ne connais pas cela c'est quoi comme dessin animé dites moi en commentaire si vous connaissez cette héroïne on voit le disney ce jeu là moi spécialement je la connais pas et dites moi en commentaire on va écouter pour moi la vidéo est finie aujourd'hui je vous la mets directement en ligne je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo bye bye tout le monde et on 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 Merci.